Imaginez une vieille piscine abandonnée, le truc bien dégueu, tu sais, aux skimmers crasseux jonchés de feuilles mortes. Admettons que vous vous trouvez face à un tel spectacle, quelle est la première réaction qui vous vient à l'esprit ? Mais quel magnifique endroit pour faire du skate, ouais, évidemment ! Bon, les plus jeunes d'entre vous sont sûrement pas au courant, mais le skateboard à l'époque, c'était méga hype. Surtout dans les années 90, on n'avait pas besoin de story insta ou de tiktok pour nous la péter, juste un skate, une coque, une rampe et un bon paquet de pansements. Non, je déconne pour la coque, quoique... Blague à part, le skateboard, mais aussi les sports extrêmes, étaient une véritable mode à la fin des années 90, début 2000. Ça dépassait le cadre de simples sports. Ça a un peu révolutionné la chaîne alimentaire de la coolitude, tu vois le truc ? Non, les rebelles, c'était plus ceux qui portaient des blousons en cuir, qui se la jouaient ou conduisaient des bolides au bruit infernal. Non, à présent, ils se ramassaient la gueule avec leur skate. Et bien entendu, le monde du jeu vidéo n'a pas attendu longtemps pour se mettre justement aux sports extrêmes. Et attention, il y a tout qui pouvait être extrême. Ouais, je précise avec le X, c'est important. La formule est assez simple, tu prenais n'importe quel sport donc extrême, la plus grande star de ceux dix sports, tu foutais tout ça dans un shaker puis secouais le tout et paf, t'avais un jeu stylé. Je pense notamment à Dave Mira Freestyle BMX en 2000, ou encore Sonny Garcia Surfing et Matt Hoffman Pro BMX en 2001, Kaylee Slater's Pro Surfer en 2002 ou Sean White Snowboarding en 2006. Et je suis certain qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas ces sportifs à l'heure actuelle. Et vous vous demandez alors, mais d'où vient cette mode ? Et c'est là qu'entre en scène la licence Tony Hawk's Pro Skater. Nous allons donc tenter de comprendre comment un tel mastodonte, une franchise qui a dépassé les limites de son sport pour en faire quelque chose qui va beaucoup plus loin, dont on parle dans les cours de récré, a pu si bien démarrer avec un tel succès pour au final se vautrer honteusement au point d'en disparaître quasi aujourd'hui. Ici Conqueraxe au rapport, parlons de la fin brutale de Tony Hawk's Pro Skater. Conqueraxe au rapport Conqueraxe au rapport Conqueraxe au rapport Tony Hawk's Pro Skater Bon, tout démarre avec nos amis d'Activision, qui ont l'idée d'un jeu tournant autour du plus fameux sport à roulettes qu'est le skateboard. Au milieu des années 90, le futur papa de Call of Duty est en pleine crise. Leurs finances sont dans le rouge, et ils ont besoin d'un nouvel investisseur. Se présentent donc plusieurs opportunités, dont l'une d'un rachat total par... Electronic Arts. Et ouais, je n'aurais pas attendu longtemps avant d'atteindre le point Godwin. EA, vous le savez, mais que voulez-vous, ils sont partout. Mais bon, déjà à l'époque, EA avait une belle réputation, disons-le. Et les dirigeants d'Activision sont tellement terrifiés d'être absorbés par leur synergie qu'ils vont se tourner vers l'offre de rachat d'un gros businessman américain, le dénommé Robert Bobby Kotick. Vous connaissez sûrement ce charmant, monsieur ? Mais bon, on va pas se le cacher, il est loin d'être un philanthrope. Non, Kotick a trois passions dans la vie, se faire du pognon, harceler ses employés, et faire la guerre à EA, avec qui il a un contentieux depuis qu'ils l'ont traité comme une merde début des années 80, en chiant sur ses propositions pour améliorer l'industrie du jeu vidéo. Désolé du terme, mais c'est littéralement le cas. Alors, avec Kotick comme CEO, Activision se met à la recherche d'une franchise de sport qui pourrait supplanter, justement, Electronic Arts dans cet esprit de vengeance un peu et de compétition. Niveau foot ou sport traditionnel, c'est juste impossible de rivaliser avec FIFA et les autres machines à cage d'IA. Mais à côté, il y a les sports extrêmes, et donc une voie de libre, pas une A8 dégagée de toute voiture un lundi matin, mais plus une nationale un peu bouchonnée à la sortie des bureaux. EA vient tout juste de récupérer en plus les droits de publication d'un jeu de skate japonais, Street Skater, et chez Activision, on se dit que c'est potentiellement une bonne idée de faire un jeu sur le même terrain, avant qu'il ne s'accapare totalement ce marché potentiellement lucratif. Parce que ouais, le skateboard, eh bien c'est en pleine émergence fin des années 90. Il y a un côté contre-culturel, voire rebelle, qui pourrait plaire aux amateurs de jeu vidéo, étant un peu eux-mêmes, à cette époque, les rejetés de cette société. On les pointe du doigt comme la cause de tous les maux de jeunesse. On l'avait déjà vu dans certaines vidéos. Jack Thompson, si tu m'écoutes. Bref, Activision, ils veulent leur jeu de skate, et pour cela, ils vont user de la même stratégie qu'il y ait, à savoir d'y accoler une licence connue, afin d'attirer une fanbase solide. Et attention, on ne parle pas de n'importe qui, le skater le plus célèbre au monde à ce moment-là, et ce le sera dans l'histoire, Tony Hawk. Et pour ce faire, Activision va approcher celui qui était déjà le zizou du skateboard dès 1998. Ce dernier va se montrer très enthousiaste à l'idée de participer au projet, ça faisait des années qu'Hawk essayait en vain de créer un jeu de skate. Il ira même jusqu'à proposer ses services à Take-Two, qui refusera poliment, mais il suffira d'une rencontre avec l'école blanc d'Activision à Santa Monica pour faire signer Tony Hawk. À ce moment-là, le jeu avait déjà commencé son dev, et qui c'est à la baguette, eh bien le petit studio californien de Neversoft. Et leur démo, elle va tellement impressionner le skater, qu'il va rapidement s'engager dans cette grande aventure. Et faut le savoir, même si Activision voulait vraiment son jeu de skate, ils pensaient pas que ça serait un gros succès, mais plus un petit jeu à mettre sous le sapin le soir de Noël. C'est pour ça qu'ils vont demander à une boîte tiers, Neversoft donc, de développer le jeu pour eux. À part un titre qui s'appelle Apocalypse, un jeu d'action assez moyen avec Bruce Willis, le studio, ils avaient pas beaucoup d'expérience dans l'industrie. Ils n'étaient donc pas chers, et extrêmement motivés à l'idée de redorer leur blason près d'un gros éditeur comme eux. Mais il y avait quand même un petit souci, un petit nid de poule sur la route, disons. Eh bien c'est que Neversoft, ils n'avaient aucune foutue idée de comment créer un jeu de skate. Heureusement pour les devs, il y avait en face de leur studio de développer un bowling avec une bande d'arcade Top Skater, un jeu Sega, dans la même veine que Crazy Taxi, un autre bijou déjanté de son créateur Kenji Kano. Il s'est rendu régulièrement par ailleurs afin de trouver des idées de devs pour leur futur jeu. Et ce titre, plus les heures passées devant les X-Games, un genre de championnat mondial de sport extrême, eh bien vont beaucoup inspirer Neversoft. Ils vont avoir la merveilleuse idée d'axer le gameplay sur la technicité et le temps passé à faire des figures stylées, plus que les figures en elles-mêmes. Certes, ça pouvait être très frustrant de te manger des murs et louper tes moves, mais c'est également le cas dans la réalité. Et c'est le cas d'une action réussie qui va provoquer un sentiment jouissif. Le développement du jeu alors avance donc très bien, mais à ce moment, la bêta tourne toujours avec le skin de Bruce Willis, faut le savoir. Les développeurs avaient beau être talentueux, leur seule véritable connexion avec le skate réside dans une bande d'arcade et des vieilles VHS. Mais ils ont besoin d'un guide, un codige d'un phare pour les éclairer dans la jungle urbaine qu'est le monde du skateboard. Arrive donc à la rescousse le légendaire Tony Hawk. Nous y voilà donc, sous la coupe de MyQuest, l'un des cofondateurs de Neversoft, la création de ce qui est maintenant prénommé Tony Hawk's Pro Skater va démarrer, mais va s'avérer être très très chaotique. Déjà, ils vont totalement changer le style de jeu en plein milieu du process, en se rendant compte que l'idée d'un jeu de course à la top skater ne fonctionnait pas. Et pour coller à l'esprit freestyle du skate, à ce urbain un petit peu, il va venir un genre de mini open world où le joueur aurait la liberté de choisir sa rampe, la manière de l'apprendre et les figures à réaliser. Et histoire de bien s'immerger dans l'univers du skate, un autre dirigeant de Neversoft, il faut le savoir, Joël Jouette, ira jusqu'à installer une rampe de skate dans son jardin, puis inviter régulièrement ses collègues de boulot à faire quelques rampes. Il va tellement kiffer cela qu'il va devenir un très très bon skater, allant même jusqu'à organiser des compètes dans les locaux de Neversoft. Comme quoi, Tony Hawk himself ne va pas chômer non plus, il va constamment être au téléphone avec les développeurs pour répondre à leurs questions, à leur donner son avis de pro de la glisse, ils auront même jusqu'à modifier sa propre Playstation pour qu'il puisse tester le jeu sur CD gravé, et il va tellement kiffer qu'il va filer ses démons en cachette à d'autres skaters. Bon c'est évidemment illégal à plusieurs niveaux, mais cet acte de piraterie va faire naître un gros buzz autour du jeu. Et les skaters qui ont joué en secret étaient également des gros gamers et vont faire circuler le bruit qu'une claque vidéoludique était à l'horizon. Les marketeux d'Activision vont vite comprendre qu'ils tiennent là de l'or en barre, et vont profiter de la réputation de Tony Hawk pour faire quelques coups publicitaires bien sentis, notamment en organisant une session mock-up de Tony Hawk devant les journalistes du monde entier. Ils vont donc décider d'affubler le skater d'une belle combinaison lycra et lui demander de faire ses meilleurs moves sous les yeux médusés des journalistes. Et ces derniers vont grave kiffer, mais le truc c'est que chez Neversoft, ils n'ont jamais l'intention d'utiliser de la motion capture pour retranscrire les mouvements du joueur, préférant la technique la plus répandue à l'époque, à savoir l'animation à la main. The old way quoi. Et Activision le savait très bien, cette presse en fait c'était du pur pipo. Et ouais, un énorme mensonge, histoire d'alimenter le buzz. Au final, ça a servi le jeu, et à part avoir fait couler quelques litres de sueur à ce pauvre Tony dans sa combinaison moulante, no harm done. Mais le plus gros coup marketing qu'aura le jeu arrivera en juin 1999, lorsque Tony Hawk réalisera la figure de skate la plus technique et la plus compliquée qui soit le 900. 900. Il aura fallu pas moins de 12 tentatives pour que le skater s'envole et réussisse l'impossible. Je vous épargne les détails techniques parce que j'y comprends pas grand chose non plus soyons honnêtes, mais comme vous pouvez le constater, c'est un sacré truc à réaliser. Cet acte changera à jamais la carrière de Tony Hawk, passant du rang de star à celle de superstar mondial que l'on connaît aujourd'hui. Inutile de préciser que ça va beaucoup aider au lancement du jeu. Et concernant les coulisses du développement, bah malheureusement c'est toujours aussi laborieux. L'un des producteurs de Neversoft, Ralph D'Amato, expliquera qu'Activision leur mettait une pression de fou pour terminer le jeu avant la deadline de fin 1999. Et c'est la rançon de la gloire de Tony Hawk. Faut sortir le jeu à tout prix tant que son nom est ultra bankable. Donc un crunch énorme commence, évidemment, finit les vacances et les congés pour les développeurs tant que celui-ci n'est pas terminé. Et ouais. Et puis l'éclaircie dans ce bordel ambiant disons-le, c'est que la petite équipe de Neversoft croit à fond au projet et que tout le monde travaille comme des acharnés pour faire le meilleur jeu qui soit. Là les types se disent alors qu'ils tiennent quelque chose de grand qui pourrait, si ça fonctionne sans encombre, révolutionner littéralement le genre, voire même l'industrie du jeu de sport. Après tout ce travail de fou, et bien c'est enfin en novembre 1999 qu'arrive le tout premier Tony Hawk Pro Skater. Et cela bien évidemment sur PS1 et que dire de plus si ce n'est que c'est une véritable folie qui débarque dans les salons. Je n'exagère pas, ce jeu a littéralement changé la phase du sport extrême, du moins vidéoludique. Alors certes, regardez, il est assez mal vieux aujourd'hui, mais à l'époque remettons-nous dans le contexte, cette typologie de jeu ne fonctionnait que sur des rails prédéfinis. Donc quand on voit arriver ce truc virevoltant, ultra réactif, se déroulant dans des maps comme ça qui sont ouvertes. On n'avait pas des open world d'aujourd'hui, évidemment, c'était des mini open world par région, tu vois ce que je veux dire ? Le tout en ayant la liberté de faire ce que on souhaite, eh bien c'était tout simplement incroyable. La vraie réussite de Pro Skater, c'est d'avoir transformé le joueur en tigre défiant les lois de la gravité, d'avoir retranscrit ce sentiment de liberté absolue, synonyme finalement de skate. Tout simplement. Car oui, faire du skate c'est aussi cette possibilité de perdre sa place dans le réel quelque part, d'être dans son monde. Et surtout, de tenter de ride là où on le souhaite, à n'importe quelle heure, pour peu qu'il y ait un petit peu de lumière, et un skateboard en main. Ainsi que votre talent, il vaut mieux. Et justement, parlons du gameplay, eh bien sa réussite, elle réside notamment sur la réactivité, très très importante. Quand tu presses X à fond et que tu relâches le bouton, le saut est instantané, il n'y a pas de décalage entre l'animation et l'action. Tout est ultra réactif, naturel, et le joueur a vraiment l'impression d'avoir le contrôle de son skate, que la réussite ou non de sa figure dépend entièrement de son skill. Attention, c'est de l'arcade pur et dur, mais assumé, totalement. Pas besoin d'être un as de la manette pour se régaler, c'est ça qui est génial. Il y a une grosse diversité de figures que tu réalises au calme, comme ça. Et les niveaux étaient vraiment grands, pour le coup, et fourmille de recoins, de passages secrets. T'avais 9 niveaux en solo, un mode 2 joueurs où tu t'es éclaté avec ton pote, une très belle entrée en matière, même si c'est vrai que le moteur physique était assez perfectible. Forcément, hein. Et on sent qu'il y a des choses à peaufiner pour le prochain. Faut savoir aussi, petite anecdote, que la collecte d'objets est bien présente et a été inspirée directement par certains développeurs de Super Mario 64, dont vous ramassez des pièces. Et ouais. Alors certes, comme je le disais, on n'est pas encore au niveau de qualité de ce qui va suivre, mais tout de même, les bases sont là, elles sont géniales. Que dire de la soundtrack qui te met directement dedans, parce que les Tony Hawk, c'est aussi des jeux musicaux quelque part. Attention, pas des jeux de rythme, hein. Mais voilà, la musique, elle a une place primordiale dans cette ambiance, tu vois. Et à l'époque, c'était pas courant d'avoir des chansons licenciées sur votre jeu. Parce qu'on est toujours sur Play 1 et le format CD est tout nouveau. Il y a beau contenir que 10 musiques, mais elle est de folie. A l'instar, par exemple, du son du jeu, le Superman de Goldfinger. Mais surtout, face à tout cela, Tony Hawk Pro Skater va surtout être un énorme succès commercial et critique. Il faut le savoir, déjà, il y a 350 000 copies en l'espace d'un mois rien qu'au State qui sont vendues. Il va également s'en vendre à plus de 300 000 exemplaires rien qu'au Royaume-Uni. Et au final, on table sur 3,32 millions de copies dans le monde rien que sur PS1. En devenant ainsi, quand on fait le classement total derrière, le 26ème jeu le plus vendu de la Play 1. Voilà, ça va loin. Il faut savoir qu'un an plus tard, le jeu est aussi porté sur Dreamcast par Treyarch, Nintendo 64 avec Edge of Reality, Game Boy Color par Natsume et même N-Gage en 2003 avec Ideal Works 3D. Ouais, le N-Gage. Le fameux téléphone, console de jeu que tu tenais comme ça. C'est pas une vanne. Ça a vraiment existé. Et au total, tous supports confondus, c'est plus de 5 millions d'exemplaires de TPHS qui sont vendus dans le monde. Donc bon, vous doutez bien que la Activision, ils sont comme ça. Surtout que bon, ils étaient pas au mieux avant ça, comme je vous l'ai dit. Mais également, la popularité du jeu, elle va faire aussi exploser celle de Tony Hawk qui passe, comme je vous l'ai dit, d'un skater célèbre à un skater superstar de par ces jeux-là, mais aussi de par son fameux 900. Il va se retrouver à enchaîner les pubs, les talk shows américains, une tripotée de caméos dans divers films et séries, notamment dans les Jackass, qui n'ont jamais caché l'influence qu'il y a eu pro skater sur leurs œuvres. Aujourd'hui, forcément, quand on pense skateboard, on pense Tony Hawk. Enfin, moi, ça me paraît assez logique. Bah, sachez-le, c'est en grande partie grâce à cette série de jeux vidéo. Et ça va plus loin parce que les non-skaters, mais qui sont gamers, commencent à comprendre le sens des tricks. Les noms un petit peu techniques, comme par exemple le Holly, le Kickflip, le Grab et autres joyeusetés. Ça fait presque partie du langage courant grâce au titre. Et ça, je m'en rappelle encore pour l'avoir vécu. Voilà, on était en plein dedans. Et alors que le succès semble être sur la bonne voie, eh bien, il y a un truc qui va se passer, quand même, et non négligeable. Activision, 4 jours après la sortie du jeu sur PS1, va décider de racheter Neversoft Tranquilou le 4 octobre, donc, de cette même année, 1999. Et bon, qui dit succès, qui dit Activision, dit forcément un épisode 2, doit impérativement être en chantier. C'est une obligation. Il faut qu'ils soient encore plus poussés et travaillés. Mais surtout, maintenant, ils ont une certaine stabilité financière qui va leur permettre d'aller beaucoup plus loin et aussi cette liberté du fait qu'ils ont racheté le studio à l'origine du projet. Enfin, on est en plein dans le délire skate. Ils sont assurés d'avoir une très grosse partie de leur public qui sera au rendez-vous. Tout bêtement. Tony Hawk Pro Skater 2 est arrivé avec encore plus de figures, de nouveaux champions et un éditeur de niveau. Tony Hawk Pro Skater 2. Nous y voilà donc. C'est en septembre 2000 que va débarquer, après plusieurs mois de dev, Tony Hawk Pro Skater 2. Mais là, comment dire, c'est l'une des claques vidéoludiques de ce début de millénaire tout simplement. Tout ce qu'avait entrepris le premier jeu, ce second opus va le sublimer avec génie. Déjà, tu démarres et tu vois le logo Neversoft qui se fait transpercer, une guitare électrique qui retentit, une vidéo qui se lance, Rage Against The Machine qui te balance un guérilla radio sur un montage vidéo de plusieurs séquences de ride faites par des pros. Et tu te dis, wow, là j'y suis. Et là, c'est simple, le titre va se rapprocher d'un idéal. Que ça soit du gameplay, au graphisme, à la soundtrack, au paysage variant de Venice Beach à New York, c'est le pied total. Le fait de pouvoir customiser ses maps, son joueur, son skate, rajoute aussi au plaisir de liberté que nous offre la franchise grâce à un système d'argent incorporé. Non, et l'éditeur quand même, wow, son propre skatepark. On a même la possibilité de jouer avec Spider-Man. Mais bordel, vous connaissez un truc plus cool que ça ? Non, sérieux, Activision détonant les droits vidéoludiques de Speedy, forcément, cela fait sens. Pire encore, en tant que Marseillais, il y a même un level au skatepark de ma ville. J'étais comme un ouf. Bon, tantôt difficile pour sortir certains moves, certains tricks, mais aussi super fun, en plus de tricks toujours plus nombreux, d'une prise en main très très smooth. Et bien le jeu va nous pousser à progresser et devenir le meilleur skater in-game. Et pour accentuer le tout, et bien sachez que les critiques ne vont pas s'y tromper. Le jeu va culminer avec, accrochez-vous, un putain de 98 sur Metacritic. C'est quand même le deuxième jeu le mieux noté de l'histoire derrière Ocarina of Time. Est-ce qu'on se rend compte ? Bon, je ne pense pas. Et honnêtement, il ne mérite pas d'être aussi eux non plus, ne déconnons pas quand même. Il est génial, c'est vrai, mais ça illustre un petit peu le propos. Prosketer 2 va quand même devenir le porte-étendard de la franchise et Activision va le faire savoir en le remakeant plusieurs fois par la suite. Bref, quand on pense à la saga Tony Hawk, on pense à cet opus bien souvent en premier. La révolution est donc maintenant confirmée. Le jeu est le TPHS le plus vendu de l'histoire. Il est aussi nommé dans le Guinness Book des records du jeu de sport extrême le plus vendu. D'ailleurs, je me souviens avoir voulu tenter, suite à ça, de faire du skate à Marseille avec le look. Tu sais, je m'étais acheté des baskets globe bleus, et hop, je rentre avec le skate dans le bol et je me fracasse la gueule en arrière. Ouais, depuis ce jour, c'était fini tôt pour moi. Bref, forcément, après ce succès colossal, Activision se frotte les mains et voit des dollars pleuvoir dans ses yeux. L'année suivante arrive donc, après, pareil, quelques petits mois de dev de perfectionnement, Tony Hawk's Pro Skater 3 toujours par un Eversoft, et ce sera une autre claque, disons-le. Ça sort, mais vraiment, vraiment partout, même sur PS1 again, mais surtout, c'est le premier jeu de la licence à débarquer sur la nouvelle génération de consoles. Les 128 bits va grandement profiter des capacités techniques de la PS2, Gamecube et de la Xbox pour être dans les années 2000 encore plus abouties techniquement. Que dire ? Si ce n'est qu'également, la soundtrack va être MONUMENTAL, mais c'est la meilleure de toutes celles qu'on a eues. On a du Raymonds, du Motohead et même du Red Hot Chili Peppers. Franchement, le budget chanson a subi une violente augmentation, ça se sent. Pas de la même de ces graphismes, c'est fou, avec des niveaux inoubliables comme la fonderie, l'aéroport, le paquebot. Des tricks, mais juste géniaux, une prise en main rapide. Tout est simple d'accès quand on veut faire les figures, même s'il faut le coup de main quand même, une nouvelle fois. Mais quand ça rentre, c'est fou le plaisir que ça dégage. La grande nouveauté aussi, niveau gameplay, c'est le revers. C'est vrai que ça peut paraître anecdotique dit comme ça, mais sa aide mécanique va offrir la capacité du joueur à enchaîner les combos. Et par conséquent, ça va ouvrir tout un nouvel univers de possibilités pour faire des folies sur son skate. Là, on est à l'apogée, un peu du jeu de skate niveau gameplay, et ça va être quand même compliqué d'aller au-delà. Seul ombre au tableau, cependant, sa réception critique. Ouais, parce que regardez, le jeu n'a qu'un malheureux 97 sur Metacritic, loin du 98 de Pro Skater 2. Humour, ne vous inquiétez pas, blague à part. Le jeu, c'est le mieux noté de la PS2, tout simplement, à égalité avec GTA 3. C'est-à-dire, le truc que c'était à l'époque, encore une fois, une énorme réussite, vous vous en doutez bien. Pareil, je sais pas si ça mérite d'aller aussi haut, si les critiques sont souvent américaines sur le truc. Mais bon, voilà. Donc, ensuite, après ses succès, c'est un nouvel opus qui est mis en chantier. Encore un, évidemment. Et là, Tony Hawk's Pro Skater 4 arrive en 2002. Il va recevoir une note pas trop offable, disons-le, de 94 sur Metacritic, toujours ce même site. Et il est toujours aussi génial, ce titre-là. Mais il a la tâche impossible de passer après le 2 et le 3 qui étaient déjà en leur temps des claques, qui ont foutu de tels gifs qu'ils ont révolutionné le genre. Bref. Mais il y a quand même un changement majeur dans le gameplay. C'est la fin du système de timer qu'on avait pour accomplir nos figures. Il est remplacé par un système de mission donné par des PNJ qu'on croise. Un petit peu, bah finalement, la GTA dans un open world. Car oui, on peut y voir un move mineur, voire anecdotique, mais tout l'esprit de liberté, de faire ce que l'on souhaite dans l'ordre où l'on le souhaite, va commencer à s'évaporer pour faire place à un système plus formel et plus classique. Parce que oui, faire du skate revient à faire des missions. Et c'est un peu un problème. Pas d'un point de vue du gameplay, certes, mais plutôt d'un point de vue philosophique pour pas mal de joueurs. On sent, ça commence aussi à s'essouffler un poil par ailleurs, même si ça reste très très bon. C'est vrai, le jeu est excellent. On l'a tous un petit peu oublié tellement évident l'ombre de ses aînés et les trois premières opus. Mais bon, fort de ce constat, pour la toute première fois, Activision va décider de changer un petit peu les règles du jeu, quitte à ce que cela déroute les fans de la première heure. Et là, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le début des problèmes ? Non, quand même pas. Voilà, parce que après Tony Hawk Pro Skater, place à Underground. Le fameux. Avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus une nouvelle fois, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont démarré, peut-être, avec Underground. C'est possible. Il sort en 2003 sur tout support d'époque, mais avec une version GBA vraiment cool, disons-le en 3D isométrique, niveau animation, etc. Et bien ce jeu, il va déjà modifier la franchise du point de vue état d'esprit. C'est important l'état d'esprit quand on fait du skate. Parce que oui, fini le côté rebelle des précédents opus, on a vu qu'ils avaient entamé ça avec Tony Hawk Pro Skater 4 notamment, et Underground va achever le tout avec l'ajout d'une campagne solo, et faire rentrer les Tony Hawk dans l'air du temps, en étant grandement influencés justement par les Grand Theft Auto. Se déplacer librement sans son skate, conduire des véhicules, customiser à fond son personnage... Non franchement, il n'y a rien à redire à ce niveau. Le jeu est plutôt super bien foutu. Et on peut pas reprocher à Activision et Neversoft de vouloir faire avancer leur franchise, la faire innover, c'est important. Mais forcément, à force de vouloir te caler sur GTA, même si ça n'a aucun rapport, j'allais dire, avec le titre, c'est pas du tout le même gameplay, les mêmes possibilités, etc. Et bien voilà, ça va souffrir de cette comparaison-là. C'est un truc qui va revenir assez régulièrement. Alors que comme je vous le dis franchement, il n'y a presque aucun rapport, finalement, dans le fond. Et le problème, c'est que quand tu fais un mode solo, que tu l'ajoutes et que tu le présentes comme une des nouveautés majeures, essaie au moins de faire en sorte qu'il soit plutôt bon. Alors, ok, ça passe, on va s'amuser. Il y a des missions, oui, qui sont loufoques. Mais bon, c'est du ultra classique. Et surtout, Tony Hawk va plus vraiment se démarquer de ce côté-là par rapport à d'autres open world urbains, hormis avec le skate. Disons que même si le jeu est génial, c'est vrai qu'on va un petit peu moins le différencier des autres Tony Hawk, comme je vous le disais, au niveau de ce qui se passe dans l'état d'esprit. On rentre un peu dans l'esprit open world urbain, tu vois, qui va régner derrière, dans cette ambiance-là. Qu'importe, je vous dis, c'est un super titre et il va cartonner. C'est vrai. Mais forcément, voyons cela, Activision... Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va épuiser la recette et on va développer un... Underground 2. Eh oui. Encore un Tony Hawk, le 6ème en 5 ans à peine. Ouais, ça fait beaucoup, tu me le fais pas dire. Octobre 2004 donc, voici TPHS Underground 2, toujours sur les supports 128, portable, PC et même mobile. Et là, c'est peut-être l'une des premières fois dans l'esprit des joueurs qu'on va commencer à se dire « Attends, mais la série, elle tournerait pas un petit peu en rond là ? Il y a pas quelque chose qui... voilà ? » Il faut savoir que le gameplay, c'est exactement le même que celui du premier Underground, le jeu n'a aucune nouveauté, la seule différence c'est qu'on commence à vriller dans le loufoque avec une campagne solo qui va se terminer avec... voilà. Je vais pas spoiler, vous irez voir la fin... Hum... Et le côté humoristique va pas s'arrêter là, parce qu'en plus du skateboard traditionnel, le joueur va également pouvoir conduire un kart, euh... ouais, qu'est-ce que ça fout là, on ne sait pas, ou encore un taureau mécanique, d'accord ? Et vous vous souvenez quand je vous ai parlé du skin de Spider-Man pour Tony Hawk Pro Skater 2 ? Eh bah là, ils ont décidé de remettre le couvert, mais... avec Shrek. Sans déconner. Faire du skate avec ce bon vieil ogre des familles. Même l'âne ne s'en remet pas. Je me demande qui peut bien vivre dans un trou pareil. Bref, le jeu est quand même très bon, encore une fois, malgré la redondance qui commence à se faire sentir sur le concept. Disons-le clairement, il y a beaucoup beaucoup de jeux Tony Hawk, à tel point que les joueurs vont également commencer à se perdre, surtout avec le prochain opus, un certain Tony Hawk's American Wasteland. Petit mot quand même entre temps, fallait pas que je l'oublie, pour Tony Hawk Skateland, alors il est sorti sur GBA, mais surtout sur Nintendo DS, c'était vraiment, vraiment cool. C'est un jeu qui est pas mal sous-coté, je trouve, on n'a pas trop entendu parler. Pourtant, il y avait des super défis, surtout le skate shop, création du skate park. Bon, le jeu n'est pas très difficile, mais c'est peut-être l'un des meilleures existants sur support portable, avec une bonne jouabilité, je veux dire de la bande-son, bref, fallait quand même que je l'évoque. Une petite pépite, hein, soupçonnée, mais revenons principalement sur la chronologie console de salon des Tony Hawk's. 28 octobre 2005, ça débarque sur tout support, disons-le, et là, il y a une petite révolution quand même, c'est la toute première fois que le jeu va passer en HD, en sortant notamment sur Xbox 360. Mais pas encore sur PS3, pas déconner. Et là, pour la toute première fois, on commence à ressentir de la lassitude, hein, chez le public. En effet, le jeu fait all-in sur son côté WTF cette fois-ci, qui avait pris ses racines dans Underground, mais tout est multiplié par 10. Ouais, car il suffit de voir la direction artistique qui est prise. L'histoire est sympa, pas de quoi sauter au plafond, mais on peut apprécier l'ironie de devoir se sauver un skatepark des mains de vilains capitalistes. Tain, ironie du sort, on aurait pu inclure un skater qui s'appelait Bobby, non ? Hmm. Bon, certains trouveront quand même le mode classique bien raté, et avec seulement 6 niveaux, vides, sans piétons, sans véritable vie. Alors que San Andreas était déjà sorti, et même si on ne fait pas la comparaison encore une fois, forcément, on se calque un peu sur ce genre de choses que la PS2 est capable de proposer. Là où, encore pire, et bien c'est la version Xbox 3.6, qui est malheureusement foirée, surtout au niveau technique. C'est vraiment, vraiment pas beau. Je vous laisse regarder les images, c'est pas du tout digne de la HD, même si ça arrivait, voilà. Mais pire encore, et là c'est carrément le gros point noir de cet opus, et bien c'est son level design. Le level design, c'est la base des skateparks, pouvoir enchaîner justement les tricks tranquillement, ce sentiment comme ça, un petit peu. Pensez à Sonic, hein, quand on cavale, qu'on rentre dans les cerques, qu'on limite la manette, on est un peu en mode, ok. Mais bon, tu t'éclates parce que tu vois Sonic d'ambuler partout, prendre des loopings à une vitesse folle devant ton écran, c'est ça qu'on veut, tu vois, c'est fluide, voilà. Et bien là, on perd cette fluidité avec ce level design en moins. Par exemple, il est très difficile de monter au mur, dorénavant, par rapport à d'habitude. Et ça, ça fosse pas mal de choses. Que dire du mode création, qui est aussi moins détaillé, alors il y a toujours une super bande son, mais voilà, son méta, cette fois, et bien il est à 76%. Bien loin des autres 97 et 98%, vous le constatez. Plus de 20% de moins, qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, c'est un premier revers quand même, alors revers, disons-le, mais c'est le premier Tony Hawk's qui se vend si peu, moins de 3 millions d'exemplaires. Le retour à la réalité est donc bien présent, et après 6 ans de licence, les critiques et les ventes baissent de jeu en jeu. La franchise, on le sent, s'essouffle. Mais bon, Activision VR, tu vois, c'est un peu le même combat. On s'en fout, Royal. Ah oui, j'allais l'oublier, tiens. Entre temps est sorti un certain Tony Hawk's Downhill Jam. Et comment dire, c'est pas vraiment un succès, hein. Alors, surtout pour sa version PS2, bon, je l'ai sorti aussi sur Nintendo DS, mais franchement, il est très très dispensable. Moyen, malgré une bonne réalisation, c'est la maniabilité qui va poser problème. Et dans un jeu du genre, ah bah là, ça va plus. Les skaters sont peu réactifs, ça ne marquera personne. A tel point d'ailleurs qu'une adaptation va voir le jour, et qui est par contre bien meilleure, quelques mois plus tard, sur Wii, ouais. Et là, il y a une véritable amélioration, surtout sur la jouabilité via la Wiimote, alors qu'on ne pensait pas, malgré quelques bugs, glitches de collision, etc. Bah c'est vrai que Toys for Bob a essayé de redresser un petit peu la barre. Mine de rien, les ventes ne suivront pas du tout. Rien que pour la version Wii, et compte tenu du parc conséquent de consoles, c'est moins de 300 000 exemplaires qui sont estimés. Imaginez. Bref. On est en train d'apprendre à ce moment-là que EA prépare leur propre jeu de skate. Alors là, panique à bord, hein, du côté des boards opposés, qu'est-ce qui se passe ? Va falloir qu'on rivalise d'ingéniosité, sinon on va se faire voler la vedette, c'est pas possible, etc, etc, tu vois le truc. Donc il faut contre-attaquer. Alors qu'est-ce qu'ils vont foutre ? Eh bien, il nous sort en 2007 un certain Tony Hawk's Project 8. C'est l'un des points connus de cette vidéo, je ne sais pas vous. Pourquoi le projet vide d'ailleurs ? Eh bien, c'est une manière assez rigolote apparemment de dire que c'est le 8ème Tony Hawk en autant d'années. Ecoutez, j'ai envie de dire que ça va se ressentir malheureusement. Premier opus travaillé spécialement pour l'HD, le titre va profiter de ses nouvelles capacités graphiques et techniques pour abandonner le côté loufoque. On le remet au placard et c'est un retour à ses origines, un jeu plus terre-à-terre. Et je dis bien essayer, parce que ça se sent direct que le moteur graphique justement galère again. Après ce qu'on avait sur 360 avec American Westland, eh bien là, notre personnage est bien plus lourd. T'as l'impression de déplacer le projet 8 tonnes plutôt. Et quand ton perso se ramasse la gueule, on a l'impression d'avoir une poupée désarticulée subissant les lois de la physique. Franchement, c'est pas super joli, même si on se remet dans le contexte. Alors le jeu, c'est de faire des trucs, on peut pas lui reprocher ça. On a un monde ouvert, l'incorporation de ralentis pour faire des figures encore plus stylées, c'est pas mauvais du tout. Attention, c'est ça le pire. Mais c'est trop tard pour réparer la lassitude qu'ont provoqué ces 8 jeux consécutifs. Car oui, celui-ci va vraiment vraiment moins se vendre. 2 millions d'exemplaires tous supports confondus. Aïe, le wall fait très mal. Le skate serait-il moins bankable qu'au début des années 2000 ? Bah ça sent le déclin tout de même, disons-le déjà. Et justement, en 2007, eh ben, il y est sort son premier jeu de skate appelé sobrement Skate. Ouais, apparemment quand ils ont pas de licencieillés, ils ont du mal à se creuser les méninges et à trouver des titres à leur jeu. Bref, développé par nos amis de Black Box, qui avait écrit les lettres de noblesse des Need for Speed, avec Underground, sorti la même année que Tony Hawk's Underground. Parce que ce mot était tendance en 2003, tout était Underground, tu vois le truc. Eh bien non, le jeu va totalement éclipser le Tony Hawk's Proving Ground, sorti quelques semaines plus tard. Et dans Activision, la technique du Ground, dans un titre, est passée de mode. Parce que vous voyez, à l'occasion de la création du skatepark, qui n'est qu'une version plus aboutie de ce que faisait déjà Pro Skater 2, Proving Ground ne va être qu'une repompe absolue de tous les précédents opus, et cela sans la moindre imagination. Pour tout dire, c'est même le moins apprécié de la série à ce moment-là. C'est le bordel dans les tricks, c'est blindé de bugs, les défis sont durs et pas très amusants, car on propose aucune aide pour réussir certains défis, disons-le plus facilement. Et puis, c'est putain de moche, mais genre, vraiment, wow, sérieux, y'a aucune évolution, regardez-moi ça, les textures, etc. Bref, plus de skate libre, moins de possibilités, surtout que skate, lui, fait les choses bien à côté. Alors c'est vrai qu'ils essaient de mettre une caméra un peu sur le côté aussi comme ça, tu vois, pour rendre ça plus immersif, mais non, ça ne prend pas. Et là, le jeu est un nouvel échec commercial par rapport aux autres, il est passé quasi inaperçu. Dites-moi honnêtement, si vous le connaissiez en commentaire, mais en tout cas, c'est 1,5 million de ventes, la courbe baisse de plus en plus, et comment dire, ça va vraiment pas le faire à ce rythme. Symbole de cette descente quand même, un épisode que beaucoup, beaucoup ont complètement oublié, qui est passé, mais ultra inaperçu. C'est peut-être celui qu'on connaît le moins de cette vidéo. Il est exclusif à la Nintendo DS en plus, Tony Hawk's Motion. Euh, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous allez pouvoir alterner, en gros, entre le skate et le snow. Très bizarre. Mais surtout, le gros gros problème vient de sa maniabilité, puisque pour diriger votre skater snowboarder, il faut incliner votre console. Ah, vous douterez bien du truc très très pratique, c'est vrai. Mais en gros, pouvoir bien jouer relèvera de la chance. Ah bah oui, c'est vrai que ça s'appelle motion. J'avais oublié. Il y a aussi un mine du jeu assez inutile à l'intérieur, You Pixel Painter. Qu'est-ce que ça fout là ? Bref, le jeu se targuera d'avoir l'un des pires chiffres de vente de l'histoire de la licence, avec moins de 250 000 exemplaires vendus estimés. Et ouais, passons. Le problème, c'est que quand on est Activision, oui, eh ben, on aime bien remettre la faute de l'échec sur les autres. Et ici donc, ce serait de la faute de Neversoft, mais que ces derniers Tony Hawk ne marchent pas, ou du moins, moins bien. Mais attention, accrochez-vous, parce qu'après une décennie de bons et loyaux services, la licence Tony Hawk leur sera tout simplement retirée. Ouais, les mecs ont chapeauté tout ça pendant des années, et on les dégage comme ça, mais sans aucun respect. C'est une véritable tristesse, j'ai vraiment jamais compris. Bref, Neversoft va quand même être recasé sur la série des guitar-héros quelques temps, avant de se faire absorber par Infinity Ward, au final tristement. Neversoft cesse d'exister en juin 2014, et quand on y pense après des millions de jeux vendus, c'est vraiment pas la fin qu'on attendait d'eux. Cependant, chose étrange, Activision y croit toujours, et malgré la mise en merde de la série principale, ils ne comptent pas abandonner leur franchise si lucrative si facilement. Ils vont se lancer dans un projet assez ambitieux, amener Tony Hawk, mais sur Kinect. Ouais, parce que le Kinect, c'est le futur du gaming, comme on le sait tous en 2024. Je vous invite à voir ma vidéo sur son histoire. Mais pas que, ils veulent aussi briser le quatrième mur avec carrément le skate en main. Eh ouais, enfin, au pied. Vous voyez ce que je veux dire. Et en confiant le développement du jeu à RoboMoto, un studio inconnu, indépendant, à peine créé, Activision va sortir d'affilée Tony Hawk Ride et Tony Hawk Shred, deux jeux uniquement jouables en motion control grâce à l'aide de ce skateboard là, vendu spécifiquement pour l'utilisation du jeu. Alors, concernant Ride, c'est un peu plus de 2 millions tout de même de vendus. C'est pas mal pour un jeu avec un accessoire. Même si ça reste en dessin des prévisions, on le dit aussi. Surtout très très moyen. Puis quand on sait tout le bordel qui a entouré le Kinect, on va arriver l'échec à Monumental à des kilomètres. Bon déjà, il y a un problème de prix. 120 dollars, parce que oui, c'est pareil pour Ride avec le jeu et l'accessoire. Et le skate en prime, tu peux l'utiliser que pour les jeux Tony Hawk. Donc une fois que t'as fini de t'amuser, ce qui dure environ 30 minutes, t'as plus qu'à ranger ton skate à 120 bâtons dans le placard et bastard, il est merveilleux quoi. Et si le jeu était réussi techniquement à la limite, ça pourrait justifier peut-être un petit peu ce prix exorbitant. Mais non, ils vont être totalement buggés. Le Kinect va avoir un mal fou à suivre le mouvement des joueurs et rendre le tout injouable. Et bon, de vous à moi, si tu veux faire du skate sur un skate, autant directement t'en acheter un et aller jouer dehors. Qu'est-ce que tu fous ? Ouais, c'est assez étrange et inutile de vous dire que la série tombe au fond du fond des ventes. La version la plus vendue de Shred sera celle sur Wii, mine de rien. Mais en tout, sur tout support confondu, on est sur moins de 1 million d'exemplaires. Voilà voilà, et pas étonnant me direz-vous, mais tout de même, fort de ce constat, Activision va quand même pas lâcher le steak. Ils vont essayer encore et encore de relancer la franchise et capitaliser dessus en balançant. Tout d'abord, un remake du premier Pro Skater en version HD, d'abord sur 3.6, sur PC mais aussi sur PS3. Bon ok, si tu veux, ça aura son petit succès en prime. Les bons souvenirs d'ant, 120 000 exemplaires sur Xbox 3.6 en première semaine, c'est vraiment pas rien. Et là, Acti, malheureusement, ils se disent, ah bah attends, si ça se vend comme ça, il y a encore quelque chose avec Tony Hawk's, il y a du potentiel. Et c'est par le site Gamma Sutra, par le biais du patron Robomodo, Josh Tui, qu'on apprend qu'un nouvel épisode sera effectivement développé. Mais cependant, après 2012, et bien, plus rien. Nada, pendant 3 ans, 3 années, sans un Tony Hawk Pro Skater, c'est du jamais vu. On se dit alors qu'ils vont produire peut-être la Masterclass, le retour en force de la série. Les mecs, ils ont enfin eu le temps quoi. Ouf. Alors, nous y voilà, CES Consumer Electronics Show de janvier 2015. C'est confirmé, Tony Hawk le dit lui-même, un tout nouveau Tony Hawk va sortir. Alors, il sait pas trop quand, mais il ne pensait pas, en tout cas avant la fin de l'année 2015, sur PS4. Voilà. Là, on peut se dire qu'on y est, que ça a été confirmé officiellement. Bon. Le problème, c'est que parfois, avoir du temps ne veut pas forcément dire faire un bon jeu. Et malheureusement, je vous le dis tout de suite, c'est le titre qui va suivre, qui va définitivement enterrer la série. Voici donc, Tony Hawk Pro Skater 5. Une véritable bouse absolue, doublée d'une escroquerie monumentale. Est-ce que ça vous va ? Non. Plus sérieusement. Quelle immense déception. Le jeu sort sur PS4, Xbox One, PC, PS3 et 3.6. Il se révèle d'une nullité abyssale sur plusieurs points. Bon déjà, t'as le fameux retour aux mécaniques old school annoncé, mais qui ne prend pas du tout. Et déjà, ça commence très très mal, parce que lors du développement, les mecs, ils vont montrer des images au graphisme réaliste. Certes, mais bon, très très moche. Et au dernier moment, on va savoir, ils décident de foutre les persos en cel shading. Ce qui rend le tout encore plus dégueulasse et non maîtrisé. C'est une catastrophe technique et de direction artistique. Et cela, via un patch day one en prime. Donc ça veut dire que le jeu, quand vous l'achetez, il y avait encore ces graphes 3D. Les mecs, ils ont dû vraiment se foutre en réunion, un jour avant la sortie, on va dire « Oh, mais qu'est-ce qu'on a foutu, les gars, vite ! On va travailler cette nuit, quoi ! » Non, bref, passons. En tout cas, le jeu souffre d'un manque flagrant de cohésion. Déjà, dans la construction des skateparks, il n'y a aucune logique. Franchement, rien ne peut s'enchaîner correctement. Ça rend le truc extrêmement frustrant. Je sais pas, on dirait qu'ils ont été soit codés par des mecs qui ne connaissent pas grand-chose au skate, soit de façon totalement random. Pourtant, encore une fois, le level design, c'est le cœur même d'un Tony Hawk. Sans ça, tu ne t'amuses pas. Et les sensations, là, elles sont vraiment mauvaises. Mais surtout, surtout, les bugs sont incessants. Le jeu n'est clairement pas opti. C'est une véritable arnaque pour les joueurs. Les best-off, après, ils fleurissent sur YouTube pour se foutre de la gueule des jeux tellement c'est abusé. Franchement, question, comment peut-on ne pas sortir un jeu fini à ce point ? Pire encore, comment Tony Hawk a voulu que son nom soit utilisé à de telles fins ? Je sais pas, il l'a pas testé. C'est pas possible autrement. Et là, on comprend un petit peu mieux les choses. Parce que le deal entre Tony Hawk et Activision, eh ben, elle allait prendre fin, justement. On peut donc légitimement se dire et penser, c'est sûr, qu'ils ont rushé le jeu au max pour profiter encore du nom de Tony Hawk. Sinon, ils allaient être vraiment, vraiment embêtés. En gros, ils préfèrent sortir un jeu dans un état lamentable, plutôt qu'aligner quelques billets qu'ils ont, parce que je rappelle que c'est Activision, pour pouvoir réaliser quelque chose de qualité et pérenniser, justement, ce nom derrière. Non, non, on s'en fout, on chie sur la gueule des joueurs et voilà. Ce sera d'ailleurs le dernier titre développé par Robomodo, qui aura disparu plus vite que la statue de la Liberté entre les mains de David Copperfield. Les notes sont catastrophiques. Vraiment, c'est du jamais vu. Regardez, 5 sur 20, là, sur jeuxvideo.com. Il en est 5. Il note généreusement, en général, JV.com. Que dire des avis des lecteurs ? Mais les mecs se sont littéralement dégoûtés. Le jeu est d'ailleurs si mauvais, et ça fait même un peu de la peine, quelque part, qu'il sera retiré purement et simplement des stores, oui. Et cela à mi-2017. Et on en avait déjà parlé sur les 5 jeux qui ont été retirés de la vente, de cas de ce Tony Hawk Pro Skater 5. C'est-à-dire, le marasme ambiant, mais surtout, la fin tragique que va connaître cette licence. Elle termine quand même sur un jeu qui est si nul, si mauvais, qu'il n'est plus dispo à la vente. Mais c'est un truc de fou. Bordel, on supprime carrément le jeu. Voilà, disparu des radars. Bon, heureusement quand même, disons-le, petite éclaircie, que la douleur va être apaisée 6 ans plus tard tout de même, et bien par un remake. 1 plus 2. Contre toute attente, c'est vrai que, bah ouais, on se dit, ok, ça ressort comme ça. Pourquoi pas ? On voit ce nom-là qui a fait rêver ton joueur, mais on pensait pas cela possible. Alors, franchement, je vous le dis, c'est super cool cette compil. Y'a pas de problème. Mais bon, c'est vrai qu'on fait une redite. Voilà, c'est un remake, c'est pas un nouveau jeu. Donc pour moi, en fait, en tout ça, ça s'est arrêté en 2015. Et depuis 2015, là, jusqu'en 2024, ça fait 9 ans qu'on a pas eu de véritable Tony Hawk Pro Skater. On a pas eu un Tony Hawk Pro Skater 6, Tony Hawk Underground 3, enfin tout ce que tu veux. D'autant que le remake 1 plus 2, là, qui voit le jour à la fois sur PS4, Xbox One, PC, et même sur PS5 et Xbox Series en 2020 et 2021, et bien va bien se vendre. Un million d'exemplaires en deux semaines. Preuve que la licence, elle plaît encore. Ou alors peut-être que c'était le bon goût de la nostalgie d'antan. Mais voilà, y'a peut-être un truc à faire avec ce nom. Y'a peut-être un grand jeu. Cependant, c'est vraiment la fin pour les jeux Tony Hawk. Et c'est vrai qu'on se demande comment il pourrait revenir tant ça a été usé jusqu'à la moelle, je trouve, le concept. Comment pourrait-il faire mieux ? Alors oui, on peut toujours faire mieux. Peut-être réaliser une ville gigantesque et pouvoir rider de partout, qu'elle soit hyper cohérente, etc. Qui sait ? On donne des idées. Mais d'un autre côté, on se dit qu'elle a été tellement écumée que bon. Et il faudrait aussi pour ça que Tony Hawk veuille renouveler. Mais il semble bien que cela soit compliqué. La fin est donc brutale pour le dernier véritable opus. de nos remakes qui existent carrément plus à l'heure actuelle. Au passage d'ailleurs, les remakes des 3ème et 4ème opus ont été annulés aussi depuis alors qu'ils avaient été annoncés. Et ça évidemment, voilà, ça montre bien que c'est la fin. Sombre destin donc pour ces jeux Tony Hawk qui ont connu des heures de couloirs monumentales au point de carrément mettre un sport en tir en avant à la mode. Ainsi que ces skaters à eux seuls, ils ont été hissés au rang de véritables stars. Des stars qu'on voulait tous imiter tellement ils étaient cool en décalage avec la société. Et elle restera l'une des licences les plus lucratives de l'histoire avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus. Et puis, malgré sa fin bâclée, on en gardera tout de même les bons souvenirs d'antan. Voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Je sais que c'est un format que vous appréciez particulièrement et ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est vraiment ce que je préfère en ce moment. Voilà, je peux être honnête avec vous, même si j'aime tout réaliser, j'aime vous parler de tout. Avec les enquêtes jeux vidéo, même s'il y en a moins, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir vous conter comme ça ces histoires et je vois que ça vous plaît donc merci, merci beaucoup d'être là. C'était ConquerAxion Rapport, je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, matinée, je ne sais pas. Et surtout, n'oubliez pas de récupérer le skateboard qui traîne dans le placard et de vous rendre au bol le plus proche de chez vous, pour y enchaîner les meilleurs tricks. Ciao !